Amen, Amen 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 Bonjour à tous Bonjour Nous sommes très ravis de vous avoir je dirais au milieu de nous parce que la Bible dit là où deux sont réunis nous sommes séparés bien sûr mais nos cœurs sont unis et nos esprits aussi voilà pourquoi nous sommes très heureux de vous avoir au milieu de nous pour pouvoir partager ces moments de grâces, d'instructions et de bénédictions avec notre Seigneur. Nous sommes dans cette étude sur la nouvelle naissance et la fois dernière nous avons parlé de naître d'eau et ce matin, par la grâce de Dieu, nous essayerons de voir naître de l'esprit. Nous avons dit que la naissance existe du moment où il y a premièrement amour entre un homme, une femme ou un mâle et une femelle. Nous sommes dans cette configuration qui est la nouvelle naissance. La naissance est le début de l'existence autonome, c'est-à-dire quelqu'un qui naît, il commence maintenant à vivre sans l'aide du cordon umbilical. Et lorsque nous avons parlé de la naissance naturelle, nous avons dit qu'amour, l'homme et la femme, qui conduit à une relation et cette relation met en contact l'ovile et la sémence de l'homme qui produit ce qu'on appelle la fécondation et à la fécondation, l'embryon est né et l'embryon commence à se développer. Et après un moment donné, pour les humains, le temps normal, c'est neuf mois. Après neuf mois, nous avons la naissance d'un enfant. Et cette naissance, lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est là où maintenant l'enfant respire seul, l'enfant mange seul, on le fait manger, c'est-à-dire qu'il mange par sa bouche seul. Il n'est plus nourri par les cordons umbilicals. Et nous avons défini la naissance telle, telle qu'est, et nous avons dit pour un enfant, il faut un homme, comme nous l'avons dit. Et après fécondation, après naissance et tout, nous sommes arrivés à ce que nous avons appelé la naissance naturelle. Et lorsque notre Seigneur se voit avec Nicodème, Nicodème est venu le voir des nuits, bien sûr, pour essayer un peu de discuter avec lui. Nicodème, nous avons dit que Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. Nicodème, c'était un notable. Il était aujourd'hui, on dirait, Nicodème, il était à la cour constitutionnelle. ou dans tout ce qui était pour veiller à la pratique de la loi. Il était comme, il était, je dirais, gendarme. C'est lui qui, c'est eux qui veillaient à ce que le peuple juif exécute la loi de Moïse. Voir même s'il avait même été question de rajouter des recommandations afin que le peuple obéisse à ces lois, ils étaient capables. Et à l'arrivée de Jésus, les choses commençaient à bouger. Et cet homme, il n'était pas n'importe qui. Il était notable. Il avait des responsabilités. Il avait des galons. Il avait une rénommée. Il avait un nom. Il est venu voir Jésus la nuit pour essayer de voir avec lui. Il commence par faire des éloges à Jésus parce qu'il l'a vu. Il est sincère dans ses démarches. Il ne vient pas de façon à dénigrer le Seigneur. « Toi, tu viens d'où ? Qui es-tu ? Tu es juste un imposteur. » Non. Il vient et dit « Nous savons, nous savons que tu es un prophète venu des dieux. Parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu est avec vous. Mais dis-moi un peu, qu'il faudrait-il à un homme pour entrer au ciel ? » Bien aimé, tout commence par là. Et Jésus répond, nous sommes dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset, mais je vais lire. Jésus répond à Nicodème. Écoutez la question de Nicodème. Nicodème dit à Jésus que nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dit « En vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. » Tout est parti dès là. Et lorsque Jésus dit à Nicodème cela, bien aimé, écoutez la réflexion de Nicodème. Nicodème, il dit « Mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux ? Peut-il seconde fois entrer dans les seins de sa mère et renaître ? » Je pense qu'à l'ère d'aujourd'hui, Nicodème vit son âge et tout ce qu'il avait. Peut-être qu'on allait les respecter par rapport à son rang social. Mais ce que Nicodème dit, cela ne diffère pas à une réflexion d'un enfant de 5, 6 ans. Mais il était sincère. Il était sincère dans sa démarche. Il voulait vraiment savoir s'il faudrait que l'homme retourne dans les seins de sa mère pour renaître encore. Et si tel est le cas, cela allait se passer comment ? C'est là où Jésus commence à expliquer à Nicodème. Il dit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il était question de la nouvelle naissance pour voir le royaume. Mais là, Jésus l'amène encore plus loin. Déjà, il n'a pas compris la nouvelle naissance, mais Jésus l'amène encore à la naissance d'eau et de l'esprit pour entrer. Et ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème, la nouvelle naissance que toi tu fais à l'usion avec la naissance charnelle ou naturelle, ce n'est pas la même chose. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de la nature, naturellement, est nature. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. « Je suis en train de te parler des choses spirituelles. » Il les dira même plus loin. « Si, lorsque je t'ai dit des choses terrestres, tu n'as pas compris, comment comprendrais-tu, lorsque je te dirais des choses célestes ? » Parce que les choses célestes, tu n'as même pas vues. Mais Jésus continue son discours. Il dit, « Ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » « Les vents soufflent. » Et maintenant, il donne une définition du vent, de l'esprit. « Rua. » « Le vent, rua. » En grec, c'est l'esprit. Il dit, « L'esprit souffle. » Il commence par « les vents. » « Les vents soufflent. » « Où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. » « Il en est ainsi de quiconque et né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole. « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. » « En vérité, en vérité, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne ne montait au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que les Fils de l'homme soient élevés afin que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici les jugements. La lumière est venue dans le monde et le monde a aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière du Père que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté, que ses œuvres soient faites en Dieu. Alléluia! Bien aimé, nous sommes en train de parler de ces choses parce que nous croyons que cela est le début de la vie chrétienne. On ne peut pas parler, on ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas vivre comme dans la famille de Dieu sans tout pour autant passer par la nouvelle naissance. Et je vous ai dit la fois dernière, bon, le Seigneur nous a conduits comme il a voulu, mais j'aurais pu commencer par ses enseignements avant de toucher les pathologies. Je disais, c'est à cause de ces choses. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de pathologies, nous avons des anomalies dans le corps du Christ, dans la maison de Dieu. À cause de ces manques de la nouvelle naissance, beaucoup se sont retrouvés à l'Église et ils ont vécu en l'Église, ils vivent en l'Église comme étant enfants de Dieu, mais ils sont loin de Dieu. Et lorsque le Seigneur voulait monter au ciel, la Bible dit, il appela les disciples, il leur donna cette promesse, à l'effet des nations, les disciples. Il n'a pas dit à l'effet des nations, les chrétiens, bien aimé. Je ne suis pas contre ces termes chrétiens, mais aujourd'hui, tout ce qui touche à la Bible est chrétien. Tout ce qui cite le nom de Jésus est chrétien. Tout ce que vous voulez, tout le monde est chrétien. Et dans la chrétiennité, nous avons des dénominations, nous avons des appartenances, nous avons des coteries, nous avons de... Tout ce que vous savez, nous en avons dans l'Église, dans la chrétiennité, si vous voulez bien. Mais le problème n'est pas dans la chrétiennité. Le problème est est-il né des nouveaux. Lorsque les disciples se font appeler chrétiens à Antioche, nous avons toujours dit ces habitants d'Antioche, ils ont fait référence à leur appartenance, à leur vie, à leur manière, à ce qu'ils appartenaient à Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, bien aimé, on peut appeler quelqu'un chrétien parce qu'il appartient à Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut te regarder et t'appeler chrétien? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut me regarder et m'appeler chrétien? Chrétien, ça veut dire vivre comme Jésus. Est-ce que c'est le cas? Je pense, dans certains pays, chaque peuple ou chaque chrétien devait porter le nom que le peuple lui. Son peuple lui donne par rapport à comment il mène sa vie ou à comment il mène leur vie. Et pour nous qui sommes d'une région en Afrique, je pense que lorsque nous parlons de la chrétiennité dans notre pays, la plupart des temps, bien aimé, rappelez-vous, on ne nous appelle pas chrétiens. On nous appelle binzame, binzame, des petits dieux. Pourquoi on nous appelle des petits dieux? Nous sommes assimilés à ce que nous faisons. Nous sommes assimilés à notre croyance, à la façon dont nous célébrons nos cultes. Nous sommes assimilés de la façon dont les églises des réveils sont nées dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait une église, soi-disant, une église qui était influente, une église que je dirais l'église de l'État. Et après la naissance du protestantisme, il y a eu beaucoup, il y a eu prolifération de branches du protestantisme, les pentecôtistes sont sortis, les baptistes, les évangéliques, tout ce qu'on voulait. Et nous avons toutes ces dénominations et à partir de là, on nous appelle, nous sommes qualifiés de Binzan Binzan Bin, c'est-à-dire des petits dieux, des petites églises qui font des petites choses avec un petit dieu. Et cet homme, il était dans cette église ou dans cette configuration religieuse que nous pouvons considérer aujourd'hui beaucoup dans le fond des dieux, beaucoup des serviteurs de Dieu sont habités par cet esprit de religion, ils sont dans la religion, ils ne sont plus dans la vie de l'esprit. Et Jésus dit lorsque cela n'est pas le cas, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la famille de Dieu, il faudrait qu'il y ait une nouvelle naissance. Comme il y a une naissance naturelle pour qu'un être vienne dans le monde, pour Dieu aussi bien aimé, il faudrait que l'homme naisse de nouveau pour entrer dans la vie des dieux. Et c'est là comme nous avons dit, je l'ai essayé de l'expliquer la fois dernière, l'amour des dieux, Dieu a donné son fils unique, c'est l'amour des dieux qui s'est manifesté, la sémence de l'homme, l'amour des dieux. Et cette sémence de l'homme doit rencontrer l'ovine. Et l'ovine, nous avons dit, c'est la foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et nous avons pris à cette œuvre, nous avons pris que Jésus est venu mourir à la croix, non pas pour lui, mais pour moi personnellement. Et lorsque la foi rencontre la sémence de l'homme, cette foi produit l'embryon. Et cet embryon, bien aimé, dans ce que nous sommes en train de voir dans les ministères, Dieu dispose les cinq ministères pour pouvoir amener cet embryon à l'éclosion, à la naissance. Et lorsque l'embryon devient un enfant, il vient dans le monde, Dieu a prévu aussi ses serviteurs pour pouvoir amener cet enfant à grandir. C'est là où la Bible dit dans l'Ephésiens 5, 4, pardon, que les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Envie de l'œuvre du ministère, pardon, jusqu'à ce que nous atteignons la stature parfaite du Christ, nous avons besoin de grandir et de grandir dans la foi. Et je disais la fois dernière, beaucoup, beaucoup, beaucoup sont morts ils sont même, ils sont des morts-nés et beaucoup sont nés avec des défauts et beaucoup sont nés normalement, mais on ne les a pas aidés à grandir et ils sont restés enfants. Et lorsqu'un enfant ne grandit pas, il y a un problème, il y a une carence. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons intérêt à grandir, à laisser les stades politiques. Si vous qui devriez déjà goûter à la nourriture solide, vous êtes un corps au lait. C'est-à-dire qu'arrivant à un moment donné, ce n'est pas pour rien les seigneurs ont fait cette comparaison, ce parallèle entre la nouvelle, la naissance naturelle et la naissance spirituelle. J'ai un exemple, si je peux vous donner rapidement, d'un embryon, d'un mort-né. Moi, je me rappelle, il y a un musicien de chez nous. Cet homme, il a rencontré, je suis vraiment conscient que cet homme, il avait rencontré les seigneurs en prison et il avait donné sa vie en prison. Mais cet homme, il n'avait pas été aidé. Vu qu'il avait la renommée, on a pris, tout d'un coup, on a fait de lui un homme spécial. On a fait de lui, je ne sais pas, un privilégié. Et du coup, comme il n'avait pas encore reçu de la nourriture nécessaire pour pouvoir grandir dans la foi, il a cru que les choses de Dieu, tu peux manger, mélanger, n'importe quoi avec n'importe qui et voilà. Et cet homme, il est mort, je ne sais pas s'il a eu le temps de se répentir, mais il est mort sur scène. Il était en train de faire son travail s'étudier, il chantait pour, je ne sais pas, ça c'est les seigneurs qui laissaient. Mais c'était pour nous donner un exemple de ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Aujourd'hui, nous, les hommes des dieux, nous nous occupons seulement du nombre, de voir, la salle est archi-compte, nous voyons beaucoup du monde et cela nous suffit, nous arrivons à payer la salle, j'arrive à avoir mon salaire et les restes, on ne calcule pas. La vie continue tant qu'il n'y a pas confinement, on paie la salle, on continue à s'y réunir la semaine et le week-end. Pour nous, c'est ça. Alors que le Seigneur appelle et dit pour faire partie de la famille de Dieu, il faudrait à un homme de naître d'eau et de l'esprit. Et nous avons essayé d'expliquer cela. Nous avons dit, lorsque nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 6 au verset 9, nous voyons la présence des eaux et dans la terre, dans l'obscurité, il y avait la présence des eaux et c'est dans ces eaux-là qu'il y avait la vie et c'est dans ces eaux-là que la terre est sortie. Au verset 9, la Bible dit Dieu dit qu'il sorte une étendue solide des eaux et cette étendue solide, on l'a appelée la terre. Et nous avons dit que l'enfant dans les ventres de sa mère, il vit dans les liquides amniotiques et quand il n'y a pas ces liquides, l'enfant s'asphyxie et on parle de morné. et nous avons fait allusion à cette eau dont parle Jésus, l'image de la parole. Nous lisons cela, nous lisons cela rapidement dans Jean 17, 17. Écoutez ce que les seigneurs disent Jean 17, 17 et Ephésiens 5, 26. Écoutez ce que les seigneurs disent par rapport à l'eau. Il dit ceci, sanctifiez-les. Ça, c'est la prière sacerdotale. Il dit sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole, l'eau est là pour nous sanctifier. L'eau est là pour nous laver. L'eau est là pour nous nettoyer. Lorsque le seigneur part dans Ézéchiel chapitre 16, il dit j'étais vu baigné dans ton saleté, dans ton sang et j'étais lavé. Et nous allons lire cette prophétie que Nicodème n'a pas compris, que Dieu avait prédit l'image de Jean chapitre 3. Dieu l'avait prédit dans la bouche d'Ézéchiel. Et lisons d'abord Éphésiens chapitre 5, verset 26. Éphésiens 5, 26. Nous lisons Éphésiens 5, 26. Écoutez ce qu'est la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci, Éphésiens 5. Enfin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Voyez? Le travail de l'eau c'est pour nous nettoyer, nous sanctifier, nous laver. nous l'avait de quoi? De tout te suyir, bien aimé. Bien aimé, l'homme est conscient de son péché lorsque la Bible lui dit tu as péché. Et le Saint-Esprit amène cette conviction dans sa tête et dans sa conscience. L'homme prend conscience de son péché, que ce soit un païen ou un chrétien. Lorsque tu commets quelque chose qui est mauvais, le Saint-Esprit par la révélation de la parole, il te convainc dans ta tête. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que l'homme païen fait? L'homme païen tortue sa conscience, il la fait taire et il continue dans les mâles. Mais l'homme naît de nouveau, il va au pied de la croix, il confesse son péché, il cite la parole, il est écrit Seigneur, lorsque je confesse mon péché et je l'abandonne, j'obtiens miséricorde, je te confesse avoir eu de mauvaises pensées, je te confesse avoir mal agi à l'égard de telle ou telle personne, Seigneur, je demande pardon, selon ce qui est écrit, tu nous pardonnes tous nos péchés et tu nous purifies, c'est ça l'eau, l'eau hélas, pour nous aider dans cette marche, les seigneurs sachant que la marche est longue et sur ce chemin périer étroit, nous aurions des obstacles, nous rencontrerons des difficultés, nous aurions à tomber et en cela nous avons besoin de nous laver afin de continuer la marche et Dieu dit dans la bouche d'Ézéchiel, dans Ézéchiel, nous lisons cela dans les livres d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre, attendez, je vais vous le dire tout de suite, Ézéchiel 36, écoutez ce que la Bible l'a dit, c'est que Nicodème ne savait pas, Ézéchiel 36, je vais lire à partir du 24e verset, la Bible dit c'est ici, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai sur votre territoire, je ferai sur vous l'aspersion du nom pur et je vous serai et je vous serai purifiés et vous serai pardon, purifiés, je vous purifierai de tous vos suyirs et de tous vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'otterai de votre chair le cœur des pierres et je vous donnerai un cœur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai de vous je ferai que vous suivez mes prescriptions et que vous observez et pratiquiez mes ordonnances ça c'est la prophétie dans ces livres bien-aimés et particulièrement pour le peuple les juifs et qui colle à cette conversation de Jésus et Nicodème dans Jean chapitre 3 mais cet homme c'était un docteur de la loi bien-aimé mais il ne connaissait pas ces choses il ne connaissait pas ces choses et ces choses bien-aimées la Bible dit ce que Dieu a caché aux grands il l'a il a révélé aux enfants qui est enfant est enfant et toute personne comme nous l'avons étudié la fois dernière et toute personne qui se reconnaît vulnérable et qui se confie corps et âme à Dieu afin que Dieu puisse l'aider par son esprit Nicodème cet homme il ignorait ces passages que Dieu avait promis de purifier son peuple de les laver par l'eau et de leur donner l'esprit bien-aimé il n'y a pas la nouvelle naissance quand Dieu n'entre pas en action on peut être qui qu'on veut demeurer à l'église faire des services à l'église mais si on n'est pas passé par la nouvelle naissance on passe à côté et cet homme Nicodème il était sincère et ce matin Nicodème n'est plus Nicodème c'est toi Nicodème c'est moi j'aime l'attitude de cet homme Nicodème il voyait Jésus la journée il était là il le voyait il l'entendait parce qu'il dit personne ne peut faire il a vu des choses il a entendu des choses et il a confirmé ces choses comme un temps authentique parce qu'il engage Dieu mais Nicodème il avait un problème il n'était pas assuré de son salut voilà pourquoi il est venu voir Jésus bien aimé dans les seigneurs la nouvelle naissance commence à partir du moment où nous avons pris conscience de notre production c'est là où commence le processus de la naissance mais cela ne s'arrête pas il faudrait que nous allions encore plus loin parce que le seigneur a dit il faudrait que nous puissions entrer non seulement voir mais que nous puissions entrer c'est lui qui est entré dans une ville et s'il a le droit de vivre dans cette ville il a tout le droit et il tout ce qui est dans cette ville et qu'il peut les faire il les fera c'est ça le but de Dieu c'est ça le but de cette parole que nous puissions entrer dans le monde de Jésus dans la vie de Jésus dans la vie de Jésus là où Jésus règne enfin que nous puissions régner aussi avec lui il dit aux disciples là où Jésus vous y serez et aujourd'hui bien aimé nous pouvons vivre les choses célestes il dit à Nicodème ce qui est né de la chair la naissance naturelle dont tu me parles c'est charnel ce qui est né de la chair n'a rien à voir avec ce qui est né de l'esprit qu'est-ce qui est né de la chair c'est toute pratique religieuse toute pratique que les hommes ont essayé de rafistoler de mettre pour essayer d'embellir les choses c'est charnel ça n'a rien à voir avec le royaume vivre dans le royaume c'est suivre être vivre comme les vents vivre dans le royaume c'est vivre comme les vents les vents pour passer n'a pas besoin d'une permission il sait qu'il est vent la bible dit quelque part il fait des anges des serviteurs et de vent ses serviteurs de vent il fait des anges de vent ses serviteurs ses serviteurs il est fait de vent ils sont comme de vent il fait des anges ses envoyés et de vent ses serviteurs et la nouvelle naissance bien aimée commence à partir du moment où l'homme prend conscience même dans la nuit il vient voir les seigneurs peut-être que quelqu'un dirait mais cet homme c'est un lâche pourquoi il vient la nuit oui la nuit peut-être pour la tranquillité je ne connais pas la nuit de ta vie je ne connais pas les moments que tu es en train de passer cela peut sembler à la nuit de ta vie mais à la nuit de la vie de Nicodème tous ces questionnements il est venu voir les seigneurs je t'en supplie dans toutes tes préoccupations va voir les seigneurs pose lui la question est-ce que tu es sauvé Seigneur si tu es revenu aujourd'hui est-ce que j'entrerai et être né de l'esprit dans ces mêmes livres de Jean au chapitre qui suit Jésus il descend dans la ville de Chicha il s'assoit à côté d'un puits et il vient une femme Jésus lui demande donne-moi de l'eau et cette femme commence à dire à Jésus tu es ennemi nous sommes ennemi vous et nous on ne se parle pas voilà il y a conflit parce que non-nemi Jésus lui dit si tu connaissais le don des dieux c'est lui qui est assis à côté de toi c'est toi qui leur est demandé de l'eau et cette femme il voulait simplifier les choses Seigneur donne-moi de cette eau enfin que je ne vienne plus briser et Jésus dit à cette femme celui qui boira de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai de source d'eau vie jailleront de ses seins jusqu'à la vie éternelle et la Bible dit il parlait du don de la promesse de l'esprit qui serait donné à tout à qui qu'on croira en lui être né de l'esprit bien-aimé c'est se laisser conduire par les sains esprits la Bible dit ceux qui sont conduits par les sains esprits sont enfants de Dieu et d'ailleurs c'est lui qui témoigne dans nos coeurs que nous sommes enfants de Dieu naître de l'esprit ce n'est pas seulement pour entendre les promesses il faut entrer ce n'est pas seulement pour regarder observer les promesses mais c'est pour vivre dans les promesses naître de l'esprit bien-aimé commence à partir du moment où l'homme prend conscience que sans le Saint-Esprit il est perdu sans le Saint-Esprit il ne peut entendre ni voir Dieu qu'est-ce que Jésus dit les gens on a essayé de donner je disais on a essayé de donner à ces textes beaucoup d'interprétations je ne suis ni pour ni contre toutes ces interprétations sauf que si le Saint-Esprit nous convainc dans telle ou telle interprétation que le nom du Seigneur soit béni mais dans cette interprétation bien-aimé nous sommes dans un cas de figure où on nous parle d'une vraie naissance spirituelle on ne peut pas être né de l'esprit et se conduire dans la chair marcher dans la chair et lorsque Jésus il dit il parle de son esprit et son esprit c'est l'esprit qui était à la création il dit périfie-les par ta parole périfie-les et lorsque nous sommes périfiés et c'est à ce moment-là sous l'action de l'Esprit Saint l'agent créatrice l'agent créateur lui qui crée tout il commence à faire naître en nous la vie des dieux voilà pourquoi lorsque Jésus fait cette prière sacerdotale il dit ceci je t'ai pris je t'ai pris il est en train de prier les pères pour toi personnellement et pour moi personnellement il nous a pas tous mis ensemble il nous a individuellement individuellement voilà malgré que Jésus a fait ses prières Jida était là il n'a pas voulu changer son cœur il n'a pas voulu se transformer ses pensées il n'a pas voulu transformer son comportement il n'a pas voulu changer ses habitudes il n'a pas voulu changer sa façon de voir d'imaginer des pensées il a continué dans ses mauvaises voies alors que Pierre aussi était là ils ont écouté la prière sacerdotale mais les deux confrontés à la même chose la désobéissance il y a un qui s'est souvenu qu'il avait besoin qu'il avait besoin il s'est souvenu où ? dans la parole qu'il avait besoin du Seigneur mais Jida il avait la parole Jida il écoutait la parole mais lui il s'est laissé emporter dans son cœur par ses penchants mauvais et nous connaissons l'issue de sa vie et Jésus il vient après la résurrection bien aimé mais qu'est-ce que le Seigneur il fait ? après la résurrection il apparaît aux disciples il apparaît aux disciples Jean chapitre 20 écoutez ce que le Seigneur dit dans son sourire Jean chapitre 20 je lis le verset 22 ici il est déjà mort il est crucifié il est ressuscité et il apparaît aux disciples il dit ceci je remonte au verset 21 Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous comme les pères m'envoyaient moi aussi je vous envoie après ces paroles il souffla sur eux et il leur dit recevez les saints d'esprit Alléluia Bien aimé on ne peut pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit on ne peut pas vivre la vie sans d'ailleurs lorsque l'ange vient voir Marie il dit que tu seras couvert par l'ombre du Tout-Puissant l'enfant que tu portes est le fruit du Saint-Esprit l'ange a prononcé la parole et le Saint-Esprit l'a fait vivre et lorsque Jésus il monte avant de monter il dit aux disciples mais vous ne vous déplacez pas de Jérusalem attendez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous c'est alors que vous serez mes témoins d'ailleurs le mot traduit par témoin en grec veut dire victime c'est alors que vous serez mes victimes et lorsque Jésus il dit cela chapitre 20 des gens il dit il souffle roua le vent que nous avons vu au au commencement le vent que nous avons vu dans le chapitre 3 et il souffla roua l'esprit il dit aux disciples recevez le Saint-Esprit bien aimé dans ces sujets il y a à boire et à manger mais ce matin ma prière est que le Saint-Esprit vous fasse comprendre quelque chose lorsque Jésus dit recevez le Saint-Esprit il leur donne la qualification le Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous avons cru la parole lorsque le Seigneur vient dans nos cœurs nous recevons la présence du Saint-Esprit comme aide comme paraclée ces versets voulaient tout simplement dire recevez les paraclées recevez l'aide et quand ils reçoivent cette aide et dans acte des apôtres dans le chapitre 2 là ils vont être baptisés il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé la plénitude et on sait là beaucoup d'enfants de Dieu sont restés enfants parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit ils ont refusé d'être remplis ils ont refusé la plénitude du Saint-Esprit la plénitude du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit en mouvement c'est le Saint-Esprit qui enlève la crainte dans nos cœurs c'est le Saint-Esprit qui enlève la honte dans notre vie c'est le Saint-Esprit qui nous pousse qui nous amène comme Paul a dit ce qui manque dans la souffrance du Christ je l'accomplis dans ma chair c'est le Saint-Esprit qui a vie avec cette force où comme Étienne nous acceptons la mort à cause de l'Évangile nous acceptons l'humiliation à cause de l'Évangile c'est le Saint-Esprit en mouvement la plénitude vous conviendrez avec moi un enfant de 10 ans de 5 ans ne peut pas faire des choses qu'un adulte de 20 de 30 ans peut faire voilà pourquoi même dans la naissance dans la vie naturelle il y a des étapes de la vie il y a l'enfance le pré-ado l'adolescence jusqu'à ce que vous connaissez on grandit on vieillit c'est aussi pareil avec le Saint-Esprit beaucoup nous sommes restés dans la réception du Saint-Esprit et dans ces contextes aussi bien aimé je disais beaucoup ont confondu le le baptême d'eau et naître d'eau naître d'eau ce n'est pas le baptême d'eau le baptême d'eau c'est le baptême de la répentance le baptême où les gens acceptaient se répentaient et confessaient leur péché ce n'est pas la même chose avec naître d'eau naître d'eau l'eau ici est l'image de la parole c'est à dire c'est quelqu'un qui se conforme qui s'efforce à mener sa vie selon ce qui est écrit et non selon ce qu'il pense et non selon ce que les hommes pensent de lui mais selon ce qui est écrit et je disais bien aimé lorsque les disciples dans Jean chapitre 20 22 reçoivent le Saint-Esprit vous conviendrez avec moi ils vont rester dans la chambre et autres en train d'attendre la promesse du baptême de la plénitude et lorsqu'ils attendront la plénitude du Saint-Esprit c'est à ce moment-là bien aimé qu'ils sortiront bien timorés qu'il était il s'élevera et il commencera à parler de l'évangile il commencera à témoigner de Jésus et c'est là où est parti l'évangile jusqu'à ce que l'évangile nous est arrivé parce que ces gens-là ils avaient accepté d'être baptisés du Saint-Esprit c'est-à-dire de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute sa plénitude laisser le Saint-Esprit nous diriger et non pas faire sa volonté mais faire la volonté de l'Esprit et lorsque Jésus parle à Nicodème il dit à Nicodème ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'Esprit est Esprit et il dit nous nous témoignons de ce que nous avons vu parlant de lui parce qu'il était auprès du Père il dit ce que j'ai vu mon Père faire c'est ce que je fais et il témoigne de lui qu'il dit ce qu'il a vu et ce qu'il a vu il a vu le Père en action il a vu le Saint-Esprit en action et le Saint-Esprit survenant sur vous c'est alors c'est alors que vous serez mes victimes c'est alors que vous serez mes victimes je disais bien aimé naître d'eau et les baptêmes d'eau ce n'est pas la même chose quelqu'un peut recevoir le baptême d'eau mais il n'est pas né d'eau et il y en a beaucoup comme ça bien aimé qu'on a jeté dans le zoo des baptêmes les baptêmes d'eau n'est qu'une identification il y en a qui sont morts sans pour autant ni connaître la parole ni être baptisés mais ils sont au ciel mais lorsque nous sommes dans ce processus où Dieu nous donne une longue vie nous sommes bien aimés pour mener à bien notre vie sachant que nous allons rencontrer des difficultés les épreuves nous avons besoin de recevoir et les baptêmes et de naître d'eau naître d'eau c'est se conformer à la parole de Dieu conformer sa vie à la parole vivre selon la parole faire de sorte que sa vie se conforme à la parole obéir à la parole c'est ça naître d'eau être baptisé d'eau c'est lorsque je reconnais mon état péché je reste et je viens j'accepte pour m'identifier à la mort et à la résurrection de Christ c'est à la mort et à la résurrection ce n'est pas à la naissance et à la vie de Christ non c'est à la mort et à la résurrection de Christ c'est juste une identification et en cela bien aimé beaucoup ont confondu entre ces deux choses et ont confondu encore entre les baptêmes la plénitude du Saint-Esprit et la réception du Saint-Esprit Jésus dit Jean a baptisé d'eau mais celui Jean même lui-même il a dit il a témoigné Jean a baptisé d'eau je vous baptise d'eau mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu et le baptême du Saint-Esprit c'est ce qu'on appelle la plénitude jusqu'à ce que vous soyez remplis et beaucoup bien aimé aujourd'hui ils servent le Seigneur avec le Saint-Esprit mais un Saint-Esprit qui n'est pas rempli en eux la vie chrétienne bien aimée moi je n'en vis personne la seule chose que j'en vis bien aimée c'est la parole de Dieu je ne suis pas impressionné quand je vois quelqu'un marcher dans la piété ce qui m'impressionne c'est les chemins par lesquels il est passé et ces chemins c'est la parole c'est la parole c'est la parole qui nous dit que tu ne commettras pas l'adultère c'est la parole qui nous dit tu ne voleras pas c'est la parole qui nous dit tu ne parleras pas le mal de ton frère derrière son dos ce n'est pas une inspiration humaine c'est la parole et lorsque je m'efforce j'écoute cette parole j'élise cette parole et que je m'essaye de le mettre dans ma vie bien aimé c'est là où je commence à naître d'eau je l'ai dit bien aimé nous avons lu ensemble il dit purifie-le par ta parole car ta parole est la vérité nous avons la purification par la parole et lorsque nous avons appris avec vous les tabernacles nous avons vu que lorsque le peuple venait devant les souverains sacrificataires le peuple commençait d'abord par se purifier par se laver toutes ces choses je vous ai dit toutes ces choses étaient l'image de Christ et Dieu a pris moi je dirais que les gens de l'ancien testament pouvaient souffrir mais nous à notre porte nous avons toutes ces interprétations nous sommes plus dans l'ombre nous sommes dans la vérité nous sommes dans la lumière la Bible dit c'est qu'ils fuient la lumière parce qu'ils vivent dans le péché et comme le péché est ténèbre ils ont peur de venir dans la lumière sinon leurs œuvres seront dévoilées mais vous qui vivez dans la lumière du jour continuez à vivre à porter vos œuvres dans la lumière c'est ça bien aimé nous ne sommes pas dans les affaires nous ne sommes pas dans l'ombre nous sommes dans la concrétisation dans la réalisation et dans la manifestation nous ne sommes plus on ne tâtonne plus on ne tâtonne plus et bien aimé Nicodème cet homme je ne sais pas mais je crois il a suivi ce processus la nouvelle leçon c'est un processus j'allais dire il a suivi ce processus et vous le verrez vous le verrez dans Jean chapitre 19 Nicodème est avec Joseph d'Arimaté vous le verrez encore dans Jean chapitre 7 je crois Nicodème est en train de dire aux pharisiens est-ce qu'on condamne-t-il quelqu'un sans l'avoir entendu est-ce que notre loi nous permettait Nicodème maintenant alléluia Nicodème il commence à défendre la cause de Dieu il commence maintenant à vivre la parole est-ce que notre loi condamne-t-elle quelqu'un sans l'avoir entendu et lorsque Joseph d'Arimaté va voir Pilate pour réclamer le corps de Jésus qu'est-ce que nous voyons Joseph d'Arimaté avec Nicodème Nicodème qui vient avec un parfum de myrrhe qui fait au moins 600 sigles je dirais dans je ne sais pas trop calculer dans la monnaie actuelle mais ça fait au moins plus ou moins 1200 euros un parfum qui coûte plus ou moins 1200 euros regardez il vient avec pour embaumer les corps du Seigneur et bien je vous dis ce travail était réservé aux femmes ce travail d'embaumer était réservé aux femmes mais cet homme après qu'il a compris il a commencé à changer sa mentalité lui qui était un chef religieux il a mis ses galons de côté et c'est lui qui va parfumer le Seigneur en premier pourquoi ? parce qu'il commençait à naître de nouveau c'est ce que la Bible nous appelle bien aimé commençons à changer des mentalités commençons à considérer la parole autrement ne vivons pas parce que nous sommes en groupe et tout le monde dit oui toi aussi tu vas dire oui toi dis oui si la parole dit oui Nicodème a dit non est-ce que notre loi condamne-t-elle quelqu'un qu'on n'a pas entendu et lorsque son maître est cloué Nicodème n'a pas participé à cette humiliation qu'on a fait au Seigneur il a pris les corps du Seigneur pour aller les cacher bien aimé cet acte aussi a une autre connotation les Seigneurs nous aidant nous parlerons de cet acte que Nicodème a fait mais je voulais vous dire ce matin les Seigneurs nous appellent à naître de nouveau et la nouvelle naissance c'est un processus n'arrête pas de croître la Bible dit jusqu'à ce que nous atteignons la stature parfaite du Christ voilà pourquoi Dieu a donné les ministères pose-toi la question depuis toutes ces années que tu as fait dans la maison de Dieu qu'est-ce que tu es devenu si tu n'es rien devenu retourne à la source retourne dans la parole et demande l'aide du paraclet le paraclet t'aidera et tu grandiras je ne sais pas Nicodème il a fait combien d'années combien de temps dans la religion il vivait comme un religieux il était religieux mais c'était un chef des juifs les juifs peuples choisis des dieux tu y es peut-être à l'église peut-être que tu as connu la nouvelle naissance mais tu n'es pas encore né de nouveau oui naître de nouveau c'est un processus mais les seigneurs t'appellent ce matin de faire un effort ne t'arrête pas là le Saint-Esprit a été donné pour t'aider lorsque Jésus fait cette prière dans Jean chapitre 20 il dit quelque chose il dit lorsqu'il viendra les consolataires dans Jean 17 je crois lorsqu'il viendra les consolataires il vous aidera il vous conduira dans toute la vérité et la parole de Dieu est la vérité la parole de Dieu est Jésus et Jésus est le chemin la vie est la vérité que Dieu vous bénisse baissons nos têtes dans la prière bien aimé nous avons parlé de la nouvelle naissance et nous avons dit que la nouvelle naissance est un processus regarde un peu ta vie tu es à quel niveau avec les seigneurs je ne m'en dis ce qu'on vient pas je ne refuse pas que tu aies né un jour mais quel est ton âge est-ce que ton âge dans les seigneurs correspond à ta maturation ton âge correspond à ta taille regarde un peu ton âge est-ce que ta masse corporelle correspond à ton âge toi-même tu le sais je prie que le Saint-Esprit te convainc pendant que nous sommes en train de prier prie bien aimé demande au Seigneur de croître et de connaître la véritable nouvelle naissance et cette nouvelle naissance te permettra d'entrer dans le royaume d'entrer dans le royaume et la Bible est dit en un clé au son de la trompette nous revêtirons l'incorruptibilité ne regarde pas à ta chair regarde lorsque la sonnette sonnera lorsque au son de la trompette en un clin d'œil est-ce que ton esprit sera régénéré ton esprit sera prêt à rencontrer les seigneurs regarde un peu ce matin l'occasion nous est donnée de nous réconcilier encore avec les seigneurs il dit l'esprit du seigneur l'éternel est sur moi car il m'a oué pour annoncer une année de grâce une année de grâce encore un nouveau départ un nouveau départ un nouveau départ ce matin Dieu va te donner un nouveau départ une nouvelle année de grâce Père bénis ton peuple et bénis ta parole dans les cœurs à toutes celles et tous ceux qui veulent expérimenter Seigneur ces processus de la nouvelle naissance je te les confie laisse que tu naisses dans leur cœur et que le Saint-Esprit les aide à comprendre et à marcher dans la vérité la vérité de ta parole Père des grâces à tous ceux qui ont vécu dans la compromission Père je t'en supplie pardonne-l'air à tous celles et toutes celles et tous ceux qui font dire à la parole ce que la parole n'a pas dit Seigneur pardonne-l'air ramène-l'air dans la vérité bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus Amen Merci beaucoup Amen 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 Amen